Ce livre doit beaucoup au président Bouteflika d'avoir vu le jour. En décidant par velléité contre un journal qui le dérangeait, de placer son directeur sous contrôle judiciaire, lui interdisant de quitter le territoire national, le chef de l'État a procuré aux journalistes que je suis cette stabilité que la presse interdit souvent à ceux qui la pratiquent. J'ai pu ainsi prendre le temps de mes contacts, lire et compulser les quelques détails qui m'ont laissé entrevoir une carrière sans grandeur. Enquêter sur la vie de Bouteflika n'est cela dit pas aisé. L'homme n'a inspiré aucun auteur qui eût pu en conserver quelques fragments de postérité. Il a butiné dans le champ politique algérien, ne laissant derrière lui que de vagues trivialités, quelques récits épiques d'une science de l'intrigue et de cette ruse bien algérienne par laquelle nous avons collectionné nos grandes infortunes nationales. Ce livre n'est cependant pas un portrait à charge. Il eût été bien superflu d'accabler l'homme quand il n'est en définitive que l'enfant adultérant d'un système grabataire et d'une démocratie violée. Ce livre serait plutôt une chronique d'un temps perdu. Abdelaziz Bouteflika est la ronçon, une de plus, versée par l'Algérie aux dépositaires divins de ce scrutin censitaire par lequel se choisit encore un chef d'état dans l'ombre. Seule façon dira-t-on d'épargner aux Algériens une direction islamiste. Est-ce bien certain ? Cette riche Algérie ne devrait pourtant pas manquer d'enfants et de foi pour s'épargner à la fois Bouteflika et les islamistes. L'imposture Bouteflika est née d'une certaine urgence, pour le système acculé, à conférer respectabilité à une carrière sans relief. L'Algérie était invitée à entrer au XXIe siècle sous la direction d'une figurine dont on avait fabriqué la gloire pour mieux s'en convaincre du destin. D'un auxiliaire militaire en fit alors un civil réformateur. D'un autodidacte inaccompli un lettré. D'un maquisard occasionnel un héros de guerre. D'un hausseur avéré un diplomate brillant. D'un dignitaire un opposant. D'un diviseur un rassembleur. D'un revanchard narcissique un prophète. On a même fait de Bouteflika un célibataire endurci alors que l'homme est marié depuis 13 ans. Les parrains de ces sortilèges, pris à leur propre jeu, s'émeuvent cinq ans après que d'une vie si falsifiée en a pu sortir qu'un président défaillant et sans envergure, intrigant, coupé de son époque, inapte à l'écoute, dépassé par ses charges. L'homme n'était pas préparé aux grandes décisions. Aussi, plus qu'une imposture, Abdelaziz Bouteflika est-il surtout une page du désespoir algérien. Un terrible aveu d'impuissance, d'un pouvoir confronté à sa propre agonie et à la fatuité de ses créatures. Parce qu'il se situe dans ce débat bouillonnant sur la nature du système et sur l'urgence d'en finir, ce livre s'interdit toute prétention à l'opinion définitive. Il n'est qu'un regard parmi d'autres sur nos impasses. Il attend d'être complété, contredit ou appuyé par d'autres enquêtes sur cette inauthenticité qu'on se plaît à nous infliger. Ce livre peut paraître inachevé, il l'est sans doute. L'impératif de le boucler avant l'échéance de l'élection présidentielle de 2004 a relégué au secondaire un surcroît d'élaboration dans l'écriture, ainsi que des compléments de recherche qui auraient abouli certaines imprécisions. Ce livre peut paraître partiel, ce n'en était pas l'objectif. Ses adversaires parlent plus volontiers de Bouteflika que de ses alliés. Il peut sembler un clément envers l'homme, et il l'est souvent, sciemment, je n'ai ressenti aucun devoir d'indulgence à l'endroit d'un personnage qui ne sait plus à ce point, dans la parodie du pouvoir, qu'il en a obligé une nation à abdiquer entre ses mains une dignité pourtant acquise dans le sang. L'ambition de Bouteflika, accumulation de basse vanité, ne se situe pas très haut dans l'échelle des exigences humaines. Aigri, capricieux, égocentrique, Bouteflika a érigé la vengeance en style de gestion, l'encensement en système politique et son tempérament en mode de gouvernance. L'Algérie sous sa direction aura constamment frôlé le pire. La Marotte a passé son temps à faire jaser les marionnettistes, activant islamisme et groupes de pression internationaux, fragilisant le pays par d'infinies flagorneries qui ont brimé le résistant et réhabilité l'assassin. Coopter Bouteflika devait nous prémunir d'un président islamiste. Il semble bien que nous en ayons hérité des deux d'un seul coup. Méditer Bouteflika est vital pour les ultimes diagnostics de nos illusions. Au bout, nous ne saurons pas forcément ce qu'il faudra faire pour nos enfants. Nous saurons en revanche, un peu plus, ce qu'il ne faudra plus jamais faire contre eux. Sous-titrage ST' 501